Bonjour, vous écoutez les Communautes, l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui changent la culture. Je m'appelle Rémi Rivas et à travers cette série de portraits, je vous propose de découvrir les mille et une histoires derrière les communautés qui transforment notre société. Dans ce second épisode, nous allons découvrir comment écrire un livre à plus de 30 personnes en même temps. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Alexis Minkela. Bonjour Alexis. Salut Rémi. Bienvenue dans ce deuxième épisode des Communautes. C'est très particulier de te recevoir aujourd'hui parce que mine de rien, ça fait un bout de temps qu'on se suit tous les deux. Tu fais plein de choses, mais tu es notamment le cofondateur de Tribu Indé. Tribu Indé, c'est un truc qui a commencé tout petit et qui est en train de grossir de plus en plus. Pour les personnes qui ne le sauraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter et présenter Tribu Indé s'il te plaît ? Oui, bien sûr. J'aimerais être le cofondateur. Je suis le seul fondateur pour l'instant. Peut-être que ça changera demain, mais en tout cas, je suis le fondateur de Tribu Indé. Tribu Indé, c'est quoi ? C'est un podcast dont l'objectif a toujours été de permettre à n'importe quel indépendant de progresser dans son activité. Et pour ça, je parle à un compte d'autres indépendants pour décortiquer leur stratégie et les clés de succès qu'ils ont mis en place dans leur activité. Et tout ça, chaque semaine, tous les mercredis. Et puis moi-même, je suis freelance aussi en copywriting pour des entreprises B2B. Donc, rien à voir avec le podcast, même si on en reparlera sûrement, mais il y a deux vastes communicants sur ces deux sujets-là. Excellent. Et moi, quand je t'ai rencontré, tu allais lancer le podcast. Tu es en train d'enregistrer les tout premiers épisodes parce que tu voulais en avoir un petit paquet d'avances. Et là, ça fait combien de temps que ce podcast existe et tu as fait combien de numéros maintenant aujourd'hui ? C'est vrai que la première fois qu'on s'est parlé, il n'y avait pas de podcast. Donc, j'étais en train de te vendre un truc qui n'existait pas. Aujourd'hui, le podcast, il a quasiment presque deux ans. J'ai créé ça en mars 2019. Et il y a aujourd'hui 55, 56 épisodes. Donc, initialement, ça aurait dû être un projet où je voulais faire une capsule de... Je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'en avais parlé un petit peu. Je voulais faire une capsule de 10 épisodes, aller rencontrer 10 indépendants et avoir un début et une fin, tu vois. Il se trouve que l'histoire a un peu changé et 55 épisodes plus tard, on est toujours là. Mais ouais, ça a fait son petit bout de chemin, petit pas par petit pas. C'est ça. Et bon, il y a un début, mais la fin est encore très, très loin, à mon avis. Et donc, du coup, toi, quand je t'ai rencontré, l'avantage, c'est que tu avais quand même une solide formation en tout ce qui était copywriting, marketing. Tu es très sensible à ces disciplines. Du coup, quand tu as lancé ton podcast, c'est vrai qu'il y a eu une croissance assez fulgurante. Tu as très vite dépassé les 100 000 écoutes sur Spotify. Tu es très vite arrivé quand même à une base régulière d'auditeurs et d'auditrices. Et ça, c'est parce qu'en plus de lancer ce podcast et en plus de chercher des intervenants de qualité et d'arriver à faire des épisodes qui soient riches en apprentissage, la notion en fait de construire une communauté autour de ça, elle a toujours été très présente chez toi dès le départ quand tu as lancé ça. Finalement, si tu reviens un petit peu au démarrage sur ce podcast, si tu veux, le podcast Tribu Indé, il n'a pas été créé par hasard. Déjà, il y avait déjà cette notion de moi, à titre personnel, d'aller rencontrer des gens et de me constituer aussi ma propre communauté avant de pouvoir partager ça à plus large échelle. Parce que si tu remontes en arrière, donc le podcast mars 2019, le premier épisode est sorti. Mais en fait, tu vois, le jeu du freelancing, je le connaissais depuis des années déjà parce que moi, je suis freelance depuis 2017 à peu près en parallèle de mes études. J'ai ensuite travaillé en CDI pour un acteur, une plateforme de freelance. Donc, tu vois, je comprenais un petit peu ce qui se passait. Je comprenais aussi les problématiques de tous les freelancers et j'avais rencontré déjà des centaines de freelancers. Mais je me suis dit que je suis passé à temps plein en freelance qu'il fallait que, tu vois, je gagne un peu plus en compétences et que j'aille beaucoup plus vite aussi et que j'aille chercher des conseils pour que je puisse les appliquer vraiment à mon activité à moi. Et donc déjà, tu vois, rien que sur la démarche, ce n'était pas de faire un podcast solo, mais de faire un podcast où je vais interviewer d'autres personnes pour justement me constituer mon petit réseau, ma petite communauté. Ça, c'est le premier point. Et je pense que déjà, c'est ce qui a fait aussi qu'il y avait une opportunité marché où il n'y avait clairement pas de podcast pour les freelancers par des freelancers. Il y avait beaucoup de podcasts d'entrepreneurs. Il y en a encore aujourd'hui, mais pas de podcast qui parle vraiment d'indépendant au sens propre du terme. Et donc ça, c'est l'un des ingrédients qui a fait qu'effectivement, le podcast a assez vite pris. Finalement, je n'ai pas eu de trop de traversée du désert que tu peux avoir sur un projet. Au début, tu le lances, tu mets beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas beaucoup de retours. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance aussi d'avoir une traction intéressante dès le démarrage. Et effectivement, dès le début, j'ai pensé ce podcast-là aussi comme un moyen de fédérer plein plein d'indépendants qui sont assez seuls dans leur job, qui n'ont pas forcément de petits réseaux à qui parler de leurs problématiques, de leurs challenges, de poser des questions. Se dire, peut-être qu'avec ce podcast-là, ça peut rassembler. Et je sais que beaucoup ont connecté avec des invités, des auditeurs et des invités, des invités entre eux, des auditeurs entre eux. Donc effectivement, la communauté, elle a été là très, très rapidement. Et moi, dès le démarrage quasiment, je les ai aussi beaucoup sollicités, même les premiers auditeurs, toutes les personnes qui m'envoyaient des messages. Le but, c'était de créer un maximum de conversations pour prendre des besoins, récolter des avis, améliorer le projet, etc. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur comment est-ce qu'au gré des épisodes, tu as invité les gens à rentrer en contact avec toi ? Ou comment est-ce que tu as veillé à pouvoir revenir vers eux et, au-delà des épisodes, continuer à leur donner de l'information et converser avec eux ? Initialement, il n'y avait que le podcast. Et c'était vraiment le focus de me dire, OK, c'est déjà suffisamment long, compliqué, en plus d'un job, de faire un podcast. L'idée, c'était de faire quelque chose de bien, qui soit, en tout cas à mon image, quelque chose dans lequel je suis vraiment fier de le partager, donc avec un vrai produit fini, sa boutique, etc. Mais très vite, tu vois, je pense autour des 4, 5e épisodes, j'ai commencé à lancer une newsletter où je me suis dit, il faut que je contrôle aussi la relation que je peux avoir avec les gens, que j'ai un canal plus direct que le podcast et que je puisse vraiment discuter avec des gens qui sont, ce n'est pas juste des nombres sur un tableau de stats. Oui, parce que je fais une petite parenthèse, la plupart des gens l'ignorent, mais effectivement, tu me confiais que quand on lance un podcast sur Apple ou sur Spotify, en fait, on ne sait pas qui écoute, en fait. On a juste des grands nombres, c'est ça, sur les écoutes. Qu'est-ce que tu sais exactement, en fait, sur les gens qui t'écoutent juste à partir des chiffres de Spotify ou ce genre de choses ? Eh bien, écoute, pas grand-chose, pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que la plupart, 95% écoutent de France. Il y a quelques auditeurs au Canada, aux Etats-Unis et puis en Argentine. Je sais que la plupart écoutent sur Apple Podcast à plus de 50%. J'ai des stats d'écoute sur chaque épisode et puis au global avec, tu vois, par jour, quels sont les pics d'écoute. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas beaucoup d'informations. Tu vois, par exemple, je n'ai pas le temps d'écoute de chaque épisode. Donc, en fait, j'ai assez peu d'informations. Et si je veux enrichir cette information de manière plus qualitative, en fait, je le fais avec le temps, en discutant avec toutes les personnes. Et tu vois, là, depuis plus d'un an et demi, je commence à avoir un panel. Je sais à peu près le type de personnes qui écoutent le podcast, les grosses problématiques que les gens se posent. Et donc, ça me permet aussi un peu plus d'orienter le podcast, le discours, les sujets qu'on aborde parce que j'ai eu cette donnée qualitative qui va plus loin qu'effectivement juste le quanti qu'on peut avoir via les plateformes d'écoute. Yes. Et donc, tu disais mettre en place une conversation avec ces gens-là via la newsletter. Donc, contrôler en fait cette forme de relation. Et donc, toi, tu envoies des newsletters pour promouvoir l'épisode. Et puis aussi, tu donnes beaucoup de contenu additionnel, de choses qui ne sont pas forcément dans l'épisode. Et alors, comment est-ce que les gens réagissent à ces newsletters dans un premier temps ? Est-ce qu'ils répondent ? Comment ça se passe ? C'est vrai que la newsletter a beaucoup évolué. Effectivement, au début, c'était franchement une newsletter qui était juste là, entre guillemets, pour partager l'épisode. Et de me dire j'ai un petit pool de personnes qui sont des fidèles auditeurs et auditrices. Et du coup, c'est un petit rappel avec ce mail-là. Ils ont la possibilité de me répondre, de me donner leur retour sur chaque épisode. Donc, au début, c'était une newsletter qui était très simple. Avec le temps, elle s'est un peu plus complexifiée. Effectivement, la promotion de l'épisode était plus un bonus. Là où, en fait, l'idée, c'était d'avoir une newsletter qui puisse presque vivre toute seule. C'est-à-dire que tu lis juste la newsletter. Tu es capable d'avoir de l'info pertinente dès le début. Tu es quelque chose d'actionnable. Tu as des recommandations, des ressources que tu ne trouves pas ailleurs. Parce que, un, c'était un prétexte pour moi de dire vous écoutez le podcast, allez voir aussi la newsletter parce que c'est un autre format qui est complètement différent. Mais si vous aimez le podcast, vous allez aimer la newsletter globalement. Et moi, ça me permettait de me construire une petite communauté pour, justement, engager des conversations via cette newsletter-là. Parce que, en fait, la newsletter, on le sait, c'est quand même une information qui est descendante. C'est du créateur vers la communauté. Et même si tu as les adresses mails, etc., si tu ne pousses pas aussi à l'engagement et aux réponses, etc., ça peut vite être à sens unique. Donc, le fait d'avoir tous ces contenus additionnels, de demander leur avis dans les newsletters, d'avoir des tailles formes, d'avoir des questionnaires, etc., ça me permettait d'engager un maximum presque dès le début de l'histoire du podcast jusqu'à aujourd'hui. Donc, toi, dans les newsletters, tu as beaucoup sollicité les gens, notamment avec des questionnaires, tu viens de le dire, donc en leur demandant leur avis, en leur demandant de choisir des choses ou de déclarer leurs besoins. Est-ce qu'il y a d'autres techniques ou d'autres façons de faire que tu as observées qui marchent bien pour avoir des retours, des réponses pour inciter les gens à parler avec toi et à échanger ? Qu'est-ce que tu as pu observer ? Ça, effectivement, ce que tu dis, c'est le premier point. En fait, c'est un petit peu comme... Tu vois, c'est ce que moi, j'appelle le principe de cohérence. En fait, quand tu commences à demander une première fois un avis à des gens, leur demander de répondre, ils seront beaucoup plus à même de t'aider sur le plus long terme parce que tu as ouvert un petit peu la porte. À partir du moment où ils t'ont donné une fois, ils ont pris un petit peu de temps pour répondre à un questionnaire, ils seront beaucoup plus à même de répondre sur le plus long terme et ça se vérifie aujourd'hui. En fait, les personnes avec qui j'ai eu des discussions au démarrage sont encore là aujourd'hui à 90%. Donc ça, c'est effectivement, c'est le premier enjeu avec ces questionnaires, même des choses très simples qui ne les engagent pas beaucoup, mais qui me permet juste déjà d'avoir des premiers retours. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que l'avantage des newsletters, c'est que tu peux avoir pas mal de statistiques aussi sur les ouvertures, le nombre de clics, etc. Moi, ce que j'ai fait à certains moments clés, notamment sur d'autres projets et on y reviendra, mais j'envoyais des mails à certaines personnes, à certaines catégories de personnes en fonction de l'interaction que j'ai pu avoir, en tout cas qu'elles ont pu avoir avec la newsletter, ce qui me permettait d'aller chercher un peu plus de contexte. Et donc, par exemple, tu vois ce que j'avais fait en début d'année 2020, j'avais fait quasiment une vingtaine de calls juste pour un petit peu avec du coup les personnes qui étaient les plus fidèles entre guillemets à la newsletter. L'idée, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elles ouvrent les newsletters toutes les semaines, quels sont les types de contenus qu'elles ont envie de retrouver plus souvent dans les newsletters, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout scalable, qui me prend du temps, mais l'avantage, c'est que je peux le faire parce que j'ai aussi de la donnée et j'utilise la donnée pour justement aller à la rencontre et provoquer en fait la rencontre avec les auditeurs et auditrices. Et là, je fais un pont avec le premier épisode où Thibaut et Loïc nous rappelaient, que tu connais d'ailleurs, nous racontaient qu'effectivement, pour l'aventure Papa Outan, Loïc, il avait passé énormément de coups de téléphone en direct. Ça, il faut juste leur parler régulièrement, tu vois, on connaît les noms des gens qui nous suivent, on leur parle toutes les semaines dans la newsletter, globalement, c'est les mêmes gens qui nous répondent et c'est des messages, on se parle quoi, tu vois. On les a au téléphone parfois. Ça, ça paraît à notre temps, mais ça n'allait pas vraiment prendre le temps d'appeler les gens, de passer 15, 20 minutes, 30 minutes. Des fois, j'ai passé 40 minutes au téléphone avec des gens qui avaient juste envoyé un DM, pardon, un message sur un réseau, peu importe lequel, avec un vrai, ils se sont exprimés, ils ont vraiment dit que leur projet les touchait énormément, que ça touchait leur mode de vie, toutes ces démarches zéro déchet, environnement, etc. Donc, on a vraiment des fois des degrés de connexion avec des gens de la communauté qui sont très, très poussés. Donc, toi, là, si je récapitule, tu vois tes stats, tu vois qu'il y en a, ils ouvrent systématiquement la newsletter toutes les semaines. Le taux de clic est très bon. Et donc, tu leur écris en disant salut, on peut s'appeler, grosso modo. C'est à peu près ça, quoi. Tu conviens d'un call. Donc, tu appelles cette vingtaine de personnes qui est très fidèle au contenu. Et est-ce que tu as découvert des choses que tu soupçonnais pas ? Est-ce que tu as appris des trucs que tu soupçonnais pas ? Qu'est-ce qui a résulté de ces appels ? Déjà, c'était marrant de me dire aussi, j'aimais bien me poser la question de dans quel contexte, les gens écoutaient le podcast. Et donc, c'était marrant de me dire que certains écoutent Tribu 1D sous la douche, en train de faire passer l'aspirateur. Et ce qui était bien, c'est que ça me permettait de savoir pourquoi est-ce que les gens se contentaient pas juste du podcast et aller chercher la newsletter. Et c'est comme ça que tu vois vraiment la différence entre la newsletter 2019 et la newsletter 2020, même si en ce moment, elle a un peu changé parce que je mets plus en avant le livre. Mais globalement, sur la première partie de 2020, c'est beaucoup plus, tu vois, c'est comme ça que je suis arrivé à quasiment, à chaque newsletter, il y avait un concept. Donc, tu vois, j'ai parlé de capital social, j'ai parlé d'IBM, j'ai parlé de stratégie commerciale. Mais bref, il y avait un concept, il y avait un conseil clé. Et donc, ça, tu vois, j'ai réussi à avoir cette idée-là et à mettre ça en place parce que j'ai eu des retours. Et c'est quelque chose qui était remonté souvent. Et il y a une autre chose aussi dont je n'ai pas parlé. Mais il y a aussi un truc, c'est que quand tu reçois des retours sur LinkedIn, par mail, sur Instagram, moi, j'ai essayé un maximum d'engager la conversation et d'aller plus loin que juste. OK, merci, c'est cool. Merci pour le partage et de me dire OK, pourquoi tu as aimé l'épisode? Qu'est ce qui t'a plu? Est ce que tu en as écouté d'autres? Comment est ce que tu l'as découvert aussi? Et c'est comme ça que tu t'aperçois qu'en fait, le podcast, le médium de podcast, en fait, fonctionne très, très facilement par bouche à oreille et pas forcément par les algorithmes, etc. Et donc, en fait, tu peux récupérer de l'information quand on te fait des retours, d'aller essayer de chercher de l'engagement, de la conversation, en savoir plus sur la personne, sur ce qu'elle fait aujourd'hui, quelles sont ses problématiques. Donc, en fait, tu as plein, plein de canaux qu'il va falloir utiliser au maximum pour récupérer de l'info et en fait, t'enrichis aussi, toi, tes connaissances et tu crées quelque chose moins à l'aveugle, mais plus pour les gens aussi qui sont en train d'écouter le podcast. Oui, non, c'est très vrai ce que tu dis. C'est vraiment la clé quand on essaie de concevoir une solution qui soit la plus adaptée à des besoins spécifiques. Donc, dans un premier temps, identifier les personnes qui sont apparemment les plus intéressées par ce que tu fais, prendre le temps d'investiguer, discuter avec elles. Dans un deuxième temps, profiter des retours spontanés des gens pour les solliciter et leur demander plus de détails, plus d'informations. Et puis, la transition est parfaite puisque tu viens de mentionner le livre. Moi, ça me permet de basculer dans la prochaine partie. Puisque donc, toi, tu es là, tu fais ton podcast, gentiment, là, 55 épisodes. Enfin, non, c'était fin d'année dernière, donc une trentaine d'épisodes. T'as une newsletter, tu dépasses la barre des 100 000 écoutes sur Spotify. T'as un certain nombre de personnes abonnées à ta newsletter. Et là, le téléphone sonne et au bout du fil, c'est Errol. C'est ça, l'histoire ? Tu l'as très bien résumé. Effectivement, pour donner un peu le contexte, mars 2019, le podcast se lance. Quasiment moins d'un an après, le podcast fait à peu près 100 000 écoutes. Et à ce moment-là, en fait, ce n'est pas forcément lié parce qu'Erol n'a pas les chiffres, mais je trouve que c'est un bon pic et c'est intéressant de le voir comme ça. Effectivement, un petit peu avant, quelques mois après la sortie du podcast, Errol me contacte en me disant, voilà, on a envie d'écrire un livre sur le freelancing parce que la réalité, c'est qu'il y a très, 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 très peu de littérature freelance en France. D'ailleurs, même aux Etats-Unis, il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, en France, il y a très peu de... Si je mets de côté les sujets administratifs, etc. Bien sûr. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, je suis un petit peu hésitant. Je me dis, est-ce que c'est vraiment le moment de m'engager sur un livre qui est quand même un projet qui est un petit peu plus long et compliqué à mettre en place qu'un podcast ? À peine, à peine. C'est la même chose. Vraiment, vraiment, vraiment trois fois rien. Mais en fait, la première fois, je refuse en fait. Je leur dis que ce n'est pas le moment. Je leur dis que ce n'est pas le moment, que là, je suis concentré sur le podcast. Puis moi, j'ai quand même pas mal de clients à gérer. Déjà que les semaines étaient bien chargées, je me suis dit, ce n'est peut-être pas le moment. Et en fait, ils sont revenus en fin d'année 2019. Tu vois, une deuxième fois la charge, je me dis, attends, Errol revient. Pas sûr que tu aies trois fois cette opportunité-là. Alors que moi, je n'avais pas forcément prévu ça. Et il se trouve qu'en fin d'année, moi, ce que je fais généralement en fin d'année, c'est que je fais le bilan sur mon année. Et puis, j'aime bien avoir un gros projet, une grosse action sur l'année. Donc, tu vois, 2019, c'était le podcast. L'année avant, c'était la partie arctique, médium, etc. 2020, je me suis dit, on embarque le livre, on embarque ce projet de livre. Et donc, effectivement, ça s'est fait comme ça, par le podcast, par l'engagement que je pouvais avoir avec la communauté. Errol vient me voir en me disant, on a envie d'écrire un bouquin. Est-ce que tu as envie d'être de la partie ? Donc, globalement, ça s'est fait comme ça. En janvier 2020, on signe le contrat. Et là, il y a un truc qui est assez fou, que je te vois faire et qui n'était pas du tout intuitif pour moi, mais en fait, qui est très cohérent avec ta façon de procéder et ta démarche depuis le début. C'est qu'en fait, tu viens vers nous, vers tes auditeurs. Et là, tu dis en fait, ce bouquin, on va l'écrire tous ensemble. Et donc, ça, c'est complètement dingue parce que c'est très aux antipodes, on va dire, de l'image qu'on a habituellement de l'exercice d'écriture, qu'on imagine être un truc quasiment monastique, très solitaire. Et toi, le premier truc que tu fais, c'est que tu crées un groupe Facebook. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a mené à cette décision et comment ça s'est passé ? Alors, même avant ça, tu vois, du coup, tout début janvier, avant de parler de ce groupe-là, là, je fais de la recherche vraiment sur le livre. Comme on fait de la recherche client quand on fait du marketing, du produit et autres, je fais de la recherche quasiment utilisateur, de la recherche auditeur sur ce livre-là. Et donc, je reprends le même principe que ce que je te disais sur la newsletter. Là, je discute avec peut-être 20, 25 personnes aussi. Et l'idée, c'était de comprendre quelles sont leurs grosses problématiques qu'aujourd'hui ? Quels sont les types de contenus qu'ils ou qu'ils consomment ? Pourquoi ces contenus-là ? Et en gros, quels sont les challenges ? Et donc, j'avais un certain nombre de thématiques. Et puis, j'essayais de les classer par ordre d'importance, etc. pour me donner un angle, en fait, sur le livre. Et ça, c'est 20, 25 personnes avec à peu près une heure de call à chaque fois, avec des retranscriptions. Puis moi, je réanalyse derrière. Et ça, ça m'a permis notamment de créer la thèse du livre. Et en tout cas, la première ébauche de sommaire. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'avoir une idée d'article, c'est plutôt simple. Avoir un plan en tête, c'est plutôt simple quand tu écris un article, tu fais un podcast. Avoir une thèse qui tienne de la page 1 à la page 280 sur un truc où il y a de la profondeur, où il y a vraiment des points d'étape clés, etc. Tu es obligé, en fait, tu ne peux pas juste avoir ça dans ta tête et te dire, je vais trouver au fur et à mesure de l'écriture. Donc ça, ça m'a permis de faire ça. Et puis, effectivement, il y a eu ce groupe Facebook qui est arrivé assez tôt parce que je me suis dit, le podcast a été quand même un projet collectif, même ces six mois qui suis derrière, qui fait des interviews. C'est quand même un projet collectif. Il y a des invités, il y a des auditeurs, il y a une communauté, etc. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne réplique pas effectivement ce modèle-là sur le livre ? D'autant plus que je ne l'ai jamais vu en France. Je n'avais jamais vu ça, en fait, cette histoire de collaboration. Et effectivement, je voulais prendre le contre-pied de ce que tu dis. Le problème, c'est que quand tu achètes un livre, tu ne te rends pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et l'auteur lui-même, tu vois, ne te partage pas vraiment ce qui se passe pendant le processus. Généralement, quand tu parles du marketing, il te partage, voilà ce qu'on a fait, voilà un peu l'angle, etc. Mais si tu veux, pendant l'écriture, en fait, tu as assez peu de contacts avec ton audience, tu as assez peu de contacts avec d'autres personnes que juste ton ordinateur, ton Google Doc et puis ton jus de cerveau. Et donc là, je me suis dit, tiens, on va essayer d'expérimenter un truc. C'était mon premier livre, donc je ne savais même pas dans quoi je m'embarquais. Et je me suis dit, plutôt que de m'embarquer tout seul, on va ramener 30 copains avec moi sur le livre. Et c'est comme ça que je me suis dit, l'idée, c'était de faire un petit groupe, donc une sorte de petite communauté dans la communauté des tribus indés, de volontaires et d'avoir au maximum 30 personnes. J'ai volontairement limité pour que ça soit aussi gérable. Et donc, l'idée, c'était que 30 personnes puissent suivre tout le processus du livre de A à Z, c'est-à-dire de la construction des chapitres jusqu'à la promotion et le marketing du livre et que moi, je suis le plus transparent possible et qu'on puisse co-construire ça entre guillemets ensemble. Donc ça, c'est un peu l'idée générale que j'avais avec ce groupe Facebook. Et alors, la proposition que tu as faite à ces 30 personnes, tu leur proposes de rentrer dans le groupe, tu les mets dans le groupe. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu leur dis ? On est à quel moment de l'écriture ? Et qu'est-ce que tu leur proposes ? Comment vous allez interagir ? Comment vous allez avancer dans le temps ? Comment ça va se passer, tout ça ? Là, je pense qu'on doit être en avril, avril ou mai 2020. Et là, en fait, le plan est plus ou moins fait. Et donc, la première étape, c'était de leur demander à chaque chapitre que j'étais en train d'écrire, de leur poser plein plein de questions en amont, de leur donner un peu l'idée générale du chapitre et de leur demander qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est quoi les questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses ? C'est quoi aussi votre point de vue sur cette question-là ? Et en fait, ce qui faisait qu'à chaque chapitre, j'avais 30, 40 commentaires avec plein plein de questions qui me permettaient aussi d'angler un chapitre. Si, par exemple, on parle de marque personnelle, de partir dans tous les sens, là, j'avais un angle plus précis parce qu'en fait, j'avais des questions de 20, 25 personnes qui étaient en plus des freelancers. Et ça, c'était vraiment cool, qui avaient des différents niveaux de maturité. Il y avait des salariés qui voulaient se lancer en freelance. Il y avait des jeunes freelancers qui venaient juste de se lancer. Il y avait des freelancers qui avaient un an d'expérience. Il y avait des freelancers qui avaient 2, 3, 4, 5 ans d'expérience. Ce qui fait que j'avais un niveau de maturité différent, ce qui me permettait d'avoir aussi un panel relativement large aussi de freelance pour essayer de couvrir un peu toutes les questions, toutes les problématiques à différents niveaux. Donc ça, ça a été la première étape de leur demander à chaque fois qu'est-ce que vous pensez de ça ? Quelles sont vos questions ? C'est quoi les réponses que vous attendez ? Première étape. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que ça, en fait, je le répète sur 15 chapitres quasiment. Le livre fait 15 chapitres. Pour bien expliquer, chaque fois, tu dis, je vais écrire ce chapitre-là, ça va parler de ce thème. C'est quoi vos questions ? C'est quoi vos remarques sur ce thème ? Tu collectes tout ça, tu écris, tu reviens, tu dis, j'ai fini ce chapitre-là, maintenant je vais passer à celui-là, même procédure. Tu fais ça 15 fois d'affilée. Combien de temps à chaque fois pour écrire le chapitre ? Deux semaines, c'est ça, pour écrire à chaque fois le chapitre ? Un peu moins. Un petit peu moins. Je te dirais, sur une première version, ça dépendait vraiment des chapitres. Tu vois, par exemple, sur des chapitres comme le positionnement, qui fait en fait deux chapitres. Là, c'était un vrai sujet parce que je voulais vraiment faire quelque chose de très méthodique versus tout ce qu'on peut te raconter. Donc, ça a pris plus de temps. Il y a d'autres chapitres, tu vois, par exemple, sur la vision ou ce genre de choses qui étaient plus rapides ou sur le plan de 90 jours puisque c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc, globalement, c'est une petite semaine à chaque fois sur chaque chapitre, un petit peu moins parfois, sur une première lecture, enfin une première version. Et entre ça, j'ai essayé aussi, pour pas que ça soit trop monotone, de faire des sessions live. Et là, l'idée, c'était première partie où je raconte un peu où est-ce que j'en suis dans le livre, quelles sont mes discussions avec l'éditeur et tout. Et moi, c'était l'occasion aussi de partager un peu les coulisses du monde de l'édition, un monde que je connaissais pas du tout, avec aussi très normé, avec des codes. Et je te rends compte qu'il y a plein de petites mains en fait qui travaillent sur un livre, c'est assez dingue. Et l'idée, c'était de partager ça aussi en toute transparence et de répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Donc, il y a eu ça. Et puis, en parallèle, en fait, quand t'écris un livre, t'as plein plein de tâches en parallèle. Il y avait aussi le sujet du titre du livre et de la couverture qu'on a testé, AB testé. On a fait de la publicité sur Facebook pour essayer de trouver les meilleurs titres. On avait un tout petit comité entre nous, justement, pour déjà sélectionner les quelques titres avant de les partager, par exemple, plus largement à toute la communauté tribuindée. Donc, en fait, c'était vraiment à chaque étape, à chaque sujet important du livre. En tout cas, la communauté, ce groupe de bêta-lecteurs était capable de m'aider s'ils le souhaitaient. OK. Et donc, ils intervenaient pour te soumettre leurs questions et leurs commentaires préalablement à l'écriture. Ils prenaient part dans des événements en ligne sur Zoom où vous faisiez du brainstorming, où tu les tenais au courant et tu leur demandais leur avis, leurs conseils sur tel ou tel aspect. Est-ce qu'il y avait d'autres formes d'interactions, d'autres formes de réunions régulières comme ça ? Oui, on a aussi fait... Et ça, ça a bien marché. On continue de le faire encore aujourd'hui depuis juin 2020, donc ça fait six mois. On fait des co-working virtuels parce qu'en plus, la période se prêtait bien avec le confinement ENCO. Mais en gros, tous les jeudis après-midi, on prend deux heures. Et c'est l'idée aussi, là, c'est de parler peut-être un peu moins du livre, mais aussi de pouvoir, moi, répondre à leurs questions, à leurs problématiques sur leur mission client, etc. Donc aussi, moi, tu vois, pouvoir donner aussi quelque chose quand eux ont passé du temps à m'aider sur le livre. Moi, je passais aussi du temps. Tu vois, je ne sais pas, il y a un problème avec un client. Je n'arrive pas à bien communiquer avec mon client, etc. Et donc, ça, c'est une sorte de co-working où on avait une partie où on bossait chacun. Et donc, tu vois, on était en micro coupé et tout le monde sur Zoom. Et puis ensuite, on a une petite partie un peu goûter freelance où là, l'idée, c'était de partager, de répondre aux problématiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi, c'était une sorte de rituel que j'avais fixé chaque semaine. Et puis ensuite, il y a eu la relecture du livre qui a été peut-être la partie où chaque personne de cette communauté-là a pu aussi passer un peu plus de temps et a pu voir aussi le travail qui a été fait sur le livre. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a trois personnes qui ont relu l'intégralité du livre. Et le reste, donc à peu près, donc le groupe, on était 30 et il y a à peu près 23, 24 personnes qui ont relu tout ou une partie du livre. Ce qui s'est passé, du coup, c'est sur la vingtaine de personnes, selon le temps qu'elles avaient à consacrer, je leur ai envoyé entre un et trois chapitres sur des Google Docs. Et l'idée, c'était de relire le chapitre. Et moi, j'avais créé une sorte de petit questionnaire de fin de relecture qui me permettait de valider si tous les points avaient été effectivement bien compris. Qu'est-ce qui ressortait le plus ? Est-ce que c'était cohérent avec moi la thèse que je m'étais donnée au démarrage ? Et puis moi, ça m'a permis d'améliorer en fait les versions avant même de l'envoyer chez Roll. C'est-à-dire que quand le livre, il a été envoyé chez Roll, quand le manuscrit a été vraiment envoyé, on était déjà, je crois, la quatrième version du livre en fait. Donc, je m'assurais déjà qu'il y avait un produit qui était presque fini et qu'en fait, il y avait plus, c'était plutôt des sujets sur la forme plus que sur le fond. Parce qu'en fait, le fond, je l'avais quasiment validé puisqu'il y avait 20 personnes, 20 freelance qui étaient dans la cible du livre, qui avaient déjà relu, qui étaient déjà repassés sur le livre. Et là, tu viens de dire quatrième version du livre et je pense que c'est, comment dire, une révélation pour la plupart des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout familiers avec le monde de l'édition. Là, on est en train de se parler, on est en décembre 2020. Le bouquin va sortir dans deux mois. Je sais qu'il en est encore à une phase de dernière, dernière relecture avant les rotatives. Et donc là, on est sur la version combien du bouquin qui est actuellement relu ? Écoute, là, on doit être sur la version 7. On doit être sur la version 7, ouais. C'est ça. Donc 280 pages. Donc figurez-vous bien, les gens qui veulent écrire des livres, qu'il ne s'agit pas seulement de l'écrire, il s'agit de le relire au moins 7 fois, de le corriger intégralement au moins 7 fois. Et encore, là, ce n'est pas fini. Il reste encore un sacré paquet de trucs à faire. On va en parler dans un instant, mais juste avant, j'aimerais revenir vraiment sur cette notion d'intégration de communauté et de coordination d'un effort collectif en complément, toi, de ta tâche d'écrivain. Donc, en fait, ça fait que tu as multiplié ton boulot parce que non seulement, il fallait que tu écrives un bouquin, mais il fallait que tu coordonnes 30 personnes autour du bouquin dont tu sollicitais les avis. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ? Déjà, est-ce que tu le referais si c'était à refaire ? Et enfin, voilà, quels ont été tes... Je ne sais pas, comment est-ce que tu as été le plus agréablement surpris ? C'est quoi les grosses trouvailles que mener cette expérience t'a permis de faire ? Déjà, sur ta première question, est-ce que je le referais ? Je te dirais oui à 100%. Parce qu'effectivement, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que ça représente à peu près 30% de mon temps sur le projet du livre. C'est de la gestion de communauté, en fait. Donc, effectivement, ça prend du temps. Mais en fait, par rapport aux bénéfices que tu as derrière, c'est-à-dire... Aujourd'hui, si je suis honnête avec toi, et ce n'est pas de la prétention, mais je suis serein quant à la qualité du livre. Bien sûr, je suis stressé sur le fait que le livre va rencontrer son public, etc. Mais je suis serein sur la qualité et les promesses que je suis capable de faire avec ce livre-là, parce que je suis capable de les tenir. Pas parce que j'ai bossé tout seul dans mon coin sur ce livre-là, mais parce qu'en fait, c'est un projet collectif. C'est-à-dire qu'il y a 20 freelance avec des années d'expérience qui sont passées sur le livre. Et donc, ça, je trouve que le temps que j'y ai consacré est largement retrouvé sur la qualité du livre là-dessus. Ensuite, sur les apprentissages, c'est assez passionnant parce que généralement, quand tu pars sur un projet, tu peux vite tomber un peu amoureux de ton projet et te dire « Moi, j'ai des préconçus. Moi, je pense que ce sujet-là, il faut qu'on l'aborde de telle et telle manière. » Et en fait, parfois, tu te rends compte que c'est juste ton prisme à toi et ton biais à toi. Et quand finalement, quand tu consultes une petite communauté, tu te rends compte que la majorité ne pense pas du tout comme toi. Et qu'en fait, ce livre-là, tu as deux manières de le faire. Soit tu fais un livre pour te faire kiffer et te faire plaisir. Et dans ce cas-là, c'est cool aussi. Mais moi, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire un livre qui devienne vraiment une référence en France sur la partie freelance. Et donc, je ne voulais pas faire un livre qui soit juste centré sur moi et qui réponde à mes questions, mais plutôt qui réponde aux questions les plus larges que les freelances se posent. Et donc ça, tu vois, ça, c'est le premier enjeu. Il y a plein, plein de chapitres où moi, j'avais des idées de parties, de thèmes que je voulais aborder. Je me rendais compte qu'en fait, en les interrogeant, c'est jamais revenu. Donc, c'était un truc qui était presque trop abstrait sûrement et qui n'avait pas forcément sa place dans le livre que j'avais envie d'écrire. Donc ça, tu vois, par exemple, ça te donne un peu une direction sur certains sujets qu'il faut prendre. Et puis, pareil, tu vois, et ça, tu le retrouves aussi sur le titre, sur les couvertures. Moi, j'avais des idées aussi sur le titre du livre qui n'a rien à voir aujourd'hui avec le titre final, en fait. Et tout ça, si tu es tout seul, tu ne t'en rends pas compte. Et ton éditeur va pouvoir s'en occuper, mais ton éditeur, il a un regard d'éditeur. Il n'a pas forcément le regard business. Ce n'est pas un expert sur ton sujet. Donc, il va pouvoir te donner des codes de ce qui fonctionne, etc. Mais il ne pourra pas vraiment juger la qualité du fond parce que ce n'est pas son métier et ce n'est pas ce qu'on lui demande finalement. Bien sûr. Et toi, justement, parce que ça, pareil, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans une démarche créative ou qui ambitionnent d'écrire quelque chose. Et là, c'est plus un peu l'instant. C'est l'instant Mireille Dumas. C'est l'instant émotion. Comment toi, tu as vécu le fait, comment dire, de renoncer un peu à une sorte de vision idéale que tu pouvais avoir, à une forme de démarche créative personnelle où tu te dis, et c'est quand même une grande preuve de maturité. Le plus important, ce n'est pas que je le fasse comme je pense que ça doit être fait. Le plus important, c'est que je le fasse comme les gens ont besoin que ça soit fait pour que ça soit utile. Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là ? Comment ça se passe dans ta tête au moment où il faut un peu faire le deuil de ton projet parfait, quoi, entre guillemets ? Je ne sais pas. Tu n'es pas le premier à me dire ça. Et ça a été pareil pour le podcast, en fait. Je ne sais pas si c'est un détachement, mais j'essaie de ne pas tomber amoureux de mes idées et de mes projets, en fait. Et je me dis toujours, pourquoi est-ce que je lance ces projets-là ? Bien sûr, je les lance pour me faire plaisir. Bien sûr que le podcast est pour rencontrer des gens. Et le livre, c'est aussi un challenge personnel de me dire, est-ce que je suis capable d'écrire un livre qui tienne la route sur 280 pages ? Mais au-delà de ça, moi, c'est peut-être une vision un peu... J'ai été biberonné, peut-être business, etc. Mais j'ai une vision qui est presque très marché, tu vois. Et de me dire, quand je mets à jour, quand je fais naître des projets, j'ai envie que ces projets-là, ils rencontrent une audience et surtout que ça aide des gens profondément, en fait. Et c'est un peu comme, tu vois, en freelance, on parle souvent de spécialisation, de positionnement, etc. Et beaucoup, en fait, créent leur positionnement, créent leur métier juste sur des intuitions, sur des passions, etc. Plutôt que de se baser sur concrètement de quoi a besoin le marché. Et en fait, c'est peut-être quelque chose, une approche peut-être un peu froide, un peu différente de ce qu'on peut trouver. Mais moi, je ne crois pas vraiment... Enfin, tu vois, même si je suis un passionné sur ces projets-là, c'est des projets pour lesquels j'ai envie que ça sorte juste de mon cercle proche. C'est cool si ta famille lit ton livre, mais l'idée, c'était d'avoir un livre qui touche plus de personnes. Et donc, pour toucher plus de personnes, il faut que je m'assure que le livre rencontre un besoin à marché. Et pour rencontrer ce besoin à marché, je suis obligé d'écouter le marché. Et le marché, c'est qui ? Ce sont les freelances. Et le premier marché, c'était les freelances de ce groupe de BT Lecteurs. Et donc, moi, j'ai essayé d'avoir un peu un détachement aussi sur mes idées et de me dire, j'ai des idées, mais laissons la porte ouverte à des nouvelles idées qui sont sûrement aussi meilleures que moi. Moi, j'ai très peu d'égo sur mes projets. Oui, c'est mon livre, etc., mais si mes idées ne sont pas bonnes, c'est OK. Si, en fait, telle idée est peut-être meilleure que ce que moi, j'avais pensé, OK. Je n'ai pas l'égo de me dire, non, non, mais je sais mieux que tout le monde. Je suis aussi, en fait, dans l'apprentissage. Finalement, tu vois, moi, j'ai moins de 4 ans d'expérience professionnelle, ce qui est assez peu. Et je pense que c'est parce que, par la multitude des personnes que j'ai pu rencontrer, c'est ça qui me nourrit plus que mon expérience à titre personnel, quoi. Et moi, tu vois, c'est un biais que je rencontre très fréquemment dans des démarches de conception centrée utilisateur, où tu dis à tes clients, allez interroger une dizaine de personnes pour vous faire un avis. Et systématiquement, bon, non seulement les gens ne le font pas déjà, donc c'est très frustrant. Et en plus, ils te disent ouais, mais 10 personnes, ce n'est pas représentatif. Et toi, bien évidemment, 20 ou 30 freelances, ce n'est pas du tout représentatif de ton lectorat. Qu'est-ce que tu répondras à ces personnes qui diraient Alexis, tu ne te rends pas compte, c'est que 30 personnes, si ce soit, elles te biaisent complètement, leur avis, il n'est pas représentatif du lectorat. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent ça ? Déjà, c'est mieux que d'écrire ton livre tout seul. Déjà, même si tu vas rencontrer en fait 10 personnes, si tu choisis bien ces personnes-là, que tu t'assures qu'il y a une homogénéité aussi dans les profils, il y aura forcément des choses qui vont ressortir que toi, tu n'avais pas forcément pris en compte. C'est évident. Et même sur 10 personnes, même quand tu lances une boîte ou que tu testes un projet, d'aller rencontrer tes clients, cibles, même 10 personnes. J'ai jamais vu personne qui m'a dit j'ai rencontré 10 personnes, je n'ai rien appris. En vrai, je n'ai jamais vu ça. Donc déjà, rien que de faire la démarche, tu passes devant 90-95% des projets qui essayent de voir le jour dans les incubateurs ou ailleurs. Donc moi, je dirais, c'est déjà une démarche qui te place directement en confrontation au marché versus le travailler chez toi, dans ton coin, tout seul et quel que soit le projet. Ça peut être un projet créatif, un projet entrepreneurial, une boîte, un lancement freelance, peu importe. Mais déjà, rien que de confondre au marché parce que tout le monde, c'est assez dingue parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, tout le monde a conscience de ça. Tu vois, démarches utilisateurs, etc. Tout le monde en a conscience, mais peu de personnes l'appliquent vraiment, en fait. Parce que ça fait peur. C'est sûr qu'il ne faut pas, tu vois, sur le livre, etc. Oui, il ne faut surtout pas être amoureux de ses idées. Il faut être prêt à se dire, OK, je suis parti dans la mauvaise direction. OK, là, je me suis peut-être trompé. Peut-être que j'ai commencé à... J'ai passé quelques heures sur ce chapitre-là et finalement, en fait, il faut le reprendre de zéro. Ça t'est arrivé, toi, dans l'écriture ? Ça m'est arrivé surtout dans la relecture. Au moment où, justement, tous ces relectures qui ont été faites par les lecteurs, il y avait certains angles où les gens me disaient concrètement, c'est trop abstrait, ça tranche trop avec le reste du livre. Là, tu pourrais être plus pragmatique. Et donc, oui, en fait, il y a des parties entières que j'ai supprimées. Il y a des parties que j'ai réécrites, notamment les premiers chapitres. Je les ai... Tu vois, l'intro plus les deux premiers chapitres, j'ai dû les réécrire trois, quatre fois de zéro, quoi. Pour être sûr d'avoir un angle qui soit bien précis. On rentre tout de suite dans le livre, que la problématique soit suffisamment claire, etc. Ouais, ouais. Donc, t'es obligé de le faire si tu veux avoir un produit qui soit le plus fini possible. Et donc, toi, on le voit, t'as mis à contribution cette communauté de personnes pleinement pendant tout le processus de conception, pendant ce qui a trait au titre, à la couverture. Et là, ce qui est fou, c'est qu'on est en décembre. Le bouquin, il sort courant janvier. C'est quoi la date exacte ? Il sort officiellement le 14 janvier. Il sera en précommande à partir du 4 janvier avec notamment des bonus exclusifs qu'on ne retrouvera pas pendant la commande. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'effectivement, cette communauté, son rôle ne s'arrête pas là, puisqu'on voit que tu l'associes également à la promotion, au lancement. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le rôle de cette communauté, au-delà de t'aider à écrire et à relire l'ouvrage, ce qui est déjà énorme ? Oui, parce que là aussi, je me suis dit, c'est presque un peu frustrant pour des personnes qui ont vu naître le projet, qui ont vu sa concrétisation avec certaines relectures de certains chapitres. J'aurais pu m'arrêter là et me dire, merci, maintenant je vais bosser sur le marketing et puis on se retrouve en gros pour la sortie. Je me suis dit, tant qu'à faire, on voit assez peu aussi, quels que soient les projets, ce qui se passe quand un créateur doit mettre au grand jour son projet, doit communiquer dessus, doit travailler son marketing, etc. Je me suis dit, tiens, je vais aussi ouvrir un peu les portes de ce qui se passe en arrière boutique. Et l'idée là, par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire au moment où on enregistre en décembre. Je fais des lives réguliers pour montrer qu'est-ce que je fais en marketing. Donc c'est très simple, c'est un live dans lequel je partage mon écran. J'ai un créneau de 2-3 heures et les gens peuvent venir quand ils veulent, me donner un coup de main, regarder ce que je suis en train de faire. Et donc en fait, je passe toutes les actions marketing pendant ce live-là. Donc construction de la page de précommande, liste de toutes les personnes à contacter pour bosser sur la promotion du livre, co-création des bonus du livre. Donc en fait, toutes les étapes, j'ouvre ça à ce petit groupe de lecteurs pour qu'ils puissent se rendre compte aussi de le travail qu'il y a sur la partie marketing, ce qu'on peut faire. Et c'est aussi pour moi l'occasion de prendre des idées que moi, je n'aurais pas eues en fait. Puisque moi, je suis toujours dans le projet et je n'ai parfois pas suffisamment de recul, j'ai des super idées de promotion, d'action que je pouvais faire grâce aux personnes qui étaient là pendant le live, qui m'ont conseillé, sur lesquelles on a co-construit d'autres choses. Donc il y a aussi cette partie-là sur la partie promotion. Ok, excellent. Et cette communauté, tu vas l'intégrer dans le pré-lancement, c'est ça ? Donc qui commence le 4 janvier, c'est ça ? Ça va durer 10 jours, du 4 au 14. Tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ce qui va arriver ? L'idée, c'est effectivement de les impliquer au maximum, de aussi les mettre en avant. Parce qu'encore une fois, oui, il y a un ramondon sur la couverture du livre, mais c'est aussi un projet collectif. Et donc l'idée, c'est qu'on est en train de réfléchir à la meilleure manière de mettre en avant toutes les personnes qui ont travaillé un peu aussi dans l'ombre sur ce livre-là. Parce qu'en fait, c'est un petit groupe qui était un peu privé. C'était quelque chose qui n'était pas public, dans lequel j'en parlais dans les newsletters, mais sans jamais nommer expressément les personnes. Donc l'idée, c'est de réfléchir en ce moment même, comment est-ce que chacun peut aussi tirer une partie du livre pour lui, pour aussi en parler et le partager, notamment sur la partie précommande du livre, que ce soit dans les bonus ou ailleurs. On prépare notamment quelques petites choses très cool sur des épisodes de podcast et autres. Très bon, ça. Tu vas nous en dire un tout petit peu plus, si tu le veux bien, dans quelques instants. Mais juste avant, et là, j'aimerais faire un petit aparté là-dessus, j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui se disent, je ne serais pas très surpris, qui ont dans leur tête une idée de bouquin, qui se disent, moi aussi, un jour, j'écrirai un bouquin. Donc là, toi, tu sors de 12 mois. Tu rigoles déjà, je n'ai pas posé la question, tu te marres déjà. Toi, tu sors de 12 mois d'écriture, 12 mois assez prenant, si ma mémoire est bonne. Là, spontanément, on est à deux mois de la publication et de la sortie de ton bouquin. Quels conseils tu donnerais ? Quel ressenti tu communiquerais aux personnes qui ambitionnent un jour d'écrire un livre ? Qu'est-ce que tu veux leur dire à ces personnes-là ? Déjà, je pense que je ne me rendais pas compte. Moi-même, alors que j'écris et j'ai l'habitude d'écrire pour mes clients, à écrire à titre personnel, etc., à créer nécessaire pour écrire un livre. Et je ne parle pas simplement de l'écriture, je parle de toute la réflexion avant, de la construction du sommaire, de la thèse, les relectures, les allers-retours, etc. On sous-estime vraiment ça parce qu'en fait, assez peu d'auteurs expliquent vraiment ce qui s'y passe, quel est tout le processus. Aujourd'hui, c'est un projet qui m'a pris à peu près un peu moins de 400 heures à l'heure où je te parle aujourd'hui. Ce qui est quand même assez conséquent sur quelques mois parce que c'est une année de travail, mais c'est quelques mois très intense. En plus de tout ce que tu dois faire à côté parce que, je ne sais pas si c'est un scoop, mais tu ne deviens pas riche en écrivant un livre, notamment un livre business. Il y a plein d'autres contreparties, bien sûr, mais en tout cas, il faut quand même en vivre à côté. Il faut quand même travailler pour une détail. Donc, le conseil que je donnerais, c'est vraiment ne pas sous-estimer le projet et de se poser deux questions. La première, c'est est-ce que c'est le bon moment pour écrire un livre ? Est-ce qu'on est prêt à passer presque un an, pas à temps plein, mais passer une bonne partie d'une année à écrire un livre, à être aussi... C'est quand même un projet assez solitaire, même si tu vois, il y a cette communauté. Le matin, quand j'étais face à mon Google Doc pour écrire mes chapitres, là, j'étais tout seul. Il n'y avait personne pour écrire à ma place le livre. Donc, c'est quand même un projet, même si tu as un projet collectif, c'est aussi un projet qui est très solitaire ou qui te pousse quand même vachement dans tes retranchements. C.S. Godin, il appelle ça le deep, tu vois. Pressfield appelle ça la résistance. C'est un peu le même sujet. C'est de te dire, à plein de moments, tu es en train de douter. À plein de moments, tu es en train de te demander qu'est-ce que tu es en train de faire un samedi matin en train d'écrire un chapitre et te demander si c'est vraiment pertinent ce que tu es en train d'écrire. Et donc, si tu ne t'es pas posé la question en amont de te dire pourquoi est-ce que j'ai envie d'écrire ce livre-là ? C'est quoi l'objectif final à moyen terme avec ce livre-là ? Et surtout, est-ce que j'ai vraiment pris consciemment le parti de me dire, OK, là, je passe vraiment du temps là-dessus et donc, il n'y a pas de place. Ah oui, mais il y a cet autre projet-là qui est un peu plus sexy, j'aurais dû faire ça, etc. Ça, c'est vraiment les deux sujets importants. De se dire, pourquoi est-ce que je fais ce livre-là ? Et pas juste, en fait, pour la notoriété, mais plutôt, en quoi est-ce que ça va servir à la fois ton projet professionnel ? Est-ce que ça va te... Tu vois, comment est-ce que ça peut te déclencher des nouvelles opportunités sur d'autres sujets ? Et surtout, est-ce que tu es vraiment prêt à prendre quasiment un an de ton temps à être focalisé que sur ce projet-là ? Moi, je pouvais difficilement travailler sur d'autres gros projets ambitieux en parallèle d'un livre. C'est impossible. Oui, ça se comprend largement. Surtout, je ne pense pas que tu avais 280 pages en tête quand tu as lancé. Je pense qu'on a fini sur un truc un peu plus épais que ce que t'avais en tête au départ. Et oui, oui, moi, j'ai vu, pour avoir eu le plaisir de discuter avec toi. Et en plus, on avait lancé le mode d'emploi juste avant. Oui, c'est ça. On a lancé le mode d'emploi, puis tu as commencé l'écriture juste après. Grosso modo, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, c'est ça. Et puis, tu as rejoint le groupe de Beta Lecter. Donc, Rémi a eu la chance de lire une partie du livre. C'est ça. Enfin, je n'étais pas le plus impliqué. J'aurais voulu m'impliquer plus, mais j'étais loin d'être le plus contributif du groupe. Mais en tous les cas, c'est ça qui m'a donné l'idée de cette émission. D'ailleurs, j'ai eu l'immense plaisir de voir à quel point les gens étaient engagés, de voir la pertinence de leurs conseils. Et surtout, et ce n'est pas si fréquent, si tu veux, de voir toi, ton intelligence, de solliciter ces personnes-là, de les écouter, d'intégrer leur retour et d'être capable, en fait, de faire pivoter, de faire bouger peu à peu ta vision, d'être capable de reconsidérer ton bouquin. Ce qui n'est pas un procédé nécessairement très facile chez plein de gens qui fantasment sur un truc parfait, un truc tel que eux l'imaginent et qui ont du mal à renoncer à ça. Et donc toi, impliquer cette communauté dans Tribu Indé, déjà dans ce bouquin, déjà, est-ce que ça t'a donné des idées pour la suite ? Et est-ce que maintenant, toi, tu penses à ce qui va se passer au-delà de la sortie du bouquin ? Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette communauté, au-delà de la sortie du bouquin, d'ailleurs ? C'est une bonne question. J'aimerais te dire que la vision, elle est très, très claire. C'est une première pour moi. C'est aussi... J'ai assez peu, en fait, je peux difficilement demander à d'autres créateurs comment est-ce qu'ils ont géré l'après, puisqu'en fait, j'ai l'impression d'être un peu le seul à avoir fait cette démarche-là. Moi, dans l'idée, c'est que j'aimerais bien que ce groupe continue de vivre. Après, et ça, c'est une chose que j'ai remarqué qui était intéressante par rapport à toutes les communautés que tu peux voir. Ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y avait un début et il y avait presque une fin. C'est-à-dire qu'on était tous drivés par un objectif qui était la sortie du livre. Et donc, toutes les personnes ont signé, entre guillemets, en tout cas, ont intégré la communauté pour arriver à ce résultat-là, qui est le 14 janvier, le livre sortira. Donc, je ne sais pas, peut-être que... Et encore une fois, je pense que je n'ai pas les réponses et je demanderai à cette micro-communauté-là quelle est la prochaine étape. Mais peut-être que finalement, on se dira... En tout cas, cette communauté du livre, elle se termine. Peut-être qu'on va la faire évoluer et que ces personnes-là, on va pouvoir échanger sur un autre sujet, sur un autre espace. Mais peut-être que finalement, ce gros Facebook-là, il aura eu un début, il aura une fin. Et ce sera aussi une belle histoire de me dire... Voilà, chacun a contribué pendant un an sur un projet. Et ça, je trouve que ça prend aussi le contre-pied de beaucoup de communautés où tu rentres dans une communauté, mais la réalité, c'est que tu ne sais pas trop pourquoi, tu ne sais pas trop comment ça va évoluer, etc. Et donc, toi, tu es dans un truc où tu as l'impression qu'il n'y a pas de fin. C'est un tunnel où il n'y a pas de fin. Et là, je me dis que c'est peut-être le contre-pied. Et moi, j'aime bien aussi ce côté, on sait pourquoi on est là, on sait qu'il y a un objectif final. Moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est un truc que j'ai envie de pousser aussi plus tard sur d'autres projets, de me dire qu'il y a un début, il y a une fin. Parce que je trouve que, mine de rien, je trouve que les personnes sont du coup beaucoup plus engagées parce qu'elles savent pourquoi elles sont là. Et elles savent qu'ils restent... Là, on est dans la phase marketing, ils restent deux mois avant la sortie. Et donc, tu vois, il y a un côté où... OK, c'est bientôt la fin. Et donc, tu as une effervescence, tu vois le projet avancer. Et donc, tu as forcément un engagement qui est beaucoup plus élevé. Bien sûr. Les gens qui veulent reproduire ta démarche, les personnes qui aujourd'hui voudraient concevoir un service, un produit, un livre, une œuvre, et qui voudraient s'entourer des bonnes personnes et animer cette communauté-là, spontanément, là, quels conseils tu leur donnes ? Les gens qui veulent refaire ce que tu as fait, que ça peut être n'importe quoi, des outils, des tactiques, des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention, spontanément, là, vas-y, jette-les en touffe, en rafale. Quels conseils tu leur donnes ? Déjà, de ne pas aller chercher... En fait, il ne faut pas réinventer la roue. Aller chercher des personnes qui sont déjà impliquées dans vos projets, qui vous ont déjà montré une marque d'intérêt, parce que ça sera beaucoup plus facile de les convaincre plutôt que d'aller chercher des gens complètement randoms, d'une part. Donc, essayer déjà d'identifier, au fur et à mesure, des interactions que vous pouvez avoir sur des projets X ou Y, des personnes qui seraient susceptibles demain de vous aider sur tel ou tel projet. Et ça, ça peut se faire bien en amont, en fait. Ça peut être un petit Excel, peu importe, quelque chose qu'on met de côté avec les interactions qu'on peut avoir avec certaines personnes. Et ça, je pense que c'est le plus simple, de ne pas réinventer la roue là-dessus, et d'aller chercher, en fait, des personnes qui sont déjà ultra motivées, qui suivent déjà vos projets. Ensuite, il y a un sujet qui est intéressant, c'est l'importance des rituels aussi dans des communautés, surtout sur des projets qui sont un peu plus long terme, comme tu vois, des projets qui font six mois, un an, deux ans. D'avoir des rituels, d'avoir des rendez-vous. Nous, c'est grâce au coworking, c'est avec les lives qu'on a pu faire régulièrement. Mais je pense que c'est bien pour garder une sorte de dynamique constante et de pouvoir aussi donner une excuse à toutes les personnes de revenir sur le groupe, de revenir converser, etc. Donc, ce sujet de rituels. Sur les outils, en vrai, je pense que ça, c'est un non-sujet. On se prend beaucoup la tête sur quels outils on va prendre pour animer la communauté, etc. Le groupe Facebook, je pense que ce n'est pas le meilleur outil de communauté possible. Et pourtant, ça a fonctionné, ça répondait aux jobs qu'on s'était fixés. Donc, je pense que, surtout pas passer beaucoup trop de temps sur les outils, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui avec le nombre d'outils qu'il y a, de se prendre la tête. Faites au plus simple. Et surtout, encore une fois, en fait, chaque action, chaque réflexion, demandez l'avis de cette micro-communauté. Demandez-leur où est-ce qu'elles ont envie d'interagir, comment est-ce qu'elles ont envie d'interagir. Parce que, en fait, encore une fois, la communauté, elle n'est pas centrée sur vous. Elle est centrée sur la communauté, sur les personnes qui vont vous aider sur un projet. Je pense que c'est important. Moi, je trouve que c'est une démarche intéressante d'impliquer, quels que soient les projets, même des petits projets. Là, on parle d'un livre, on parle d'un podcast, mais même sur d'autres petits projets. Je ne sais pas, sur, par exemple, des articles que vous pouvez écrire, d'avoir un groupe de quatre, cinq personnes qui peuvent vous donner un avis à chaque article que vous êtes en train de relire. En fait, quel que soit le projet, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une petite communauté, à la fois pour valider que ce que vous êtes en train de faire, ça va dans le bon sens. Vous cassez un peu tout ce qui est syndrome de l'imposteur, etc., de légitimité. Et puis, vous créez une sorte de... Les Américains, ils appellent ça les super fans. On n'a pas trop de mots en français, mais en gros, les personnes sont super engagées avec votre contenu, avec votre univers, vos projets. Et potentiellement, c'est des futurs alliés demain sur d'autres sujets. Excellent. Quelque chose que tu as découvert en faisant cette démarche auquel tu ne t'attendais pas ? Bonne question. Je me suis aperçu d'un truc, c'est... Moi, je suis quelqu'un quand même d'assez solitaire. C'est pour ça que le freelancing me convient quand même beaucoup parce qu'on a beau le dire, c'est quand même un job assez solitaire, un mode de vie solitaire. Tout à fait. Moi, j'adore être derrière mon écran, préparer les podcasts. Tu vois, moi, j'en parlais récemment avec d'autres personnes. Mon délire, ce n'est pas de faire des séminaires à 15 000 personnes et d'être sur scène, en fait. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas là ma zone de kiff profond. Ma zone de plaisir, elle est en fait d'en construire des choses presque, moi, de mon côté et puis de les mettre au jour. Mais je me suis aperçu qu'avec les communautés, j'aime bien avoir ce côté où je peux avoir du feedback rapidement, je peux co-construire, je peux discuter aussi des coulisses avec des personnes qui sont là pour ça, en fait, et qui sont vraiment profondément intéressées. Et donc, c'est chouette aussi de se dire, tu vois, sur le livre, je suis content d'avoir pu partager au fur et à mesure, d'avoir extériorisé tout ce que je pensais, tout ce qui se passait, etc. Parce que tu peux le faire dans une newsletter, tu peux le faire avec tes amis, etc. Mais en vrai, ils sont... Par exemple, je prends l'exemple des amis de la famille. Ils ne peuvent pas tout comprendre. Ils ne sont pas dans le projet. Tu es obligé de faire des raccourcis, de simplifier, etc. Là, ce qui était cool, c'était que je pouvais tout partager en toute transparence. Et donc, moi, ça me... Tu vois, ça me déchargeait un petit peu de me dire parfois, OK, c'est cool, je partage. Et du coup, ça me donne une énergie de me dire qu'il y a des personnes qui sont là derrière à fond à poser des questions et tout. Et donc, oui, ça m'a fait prendre conscience que, en fait, même si je suis quelqu'un de solitaire qui aime bien bosser de mon côté, etc., j'aime bien ce côté où tu as un petit groupe un peu d'aventuriers qui sont avec toi sur chacun de tes projets. Et moi, j'aime bien ce côté collectif, quoi. De ne pas être, tu vois, forcément sur le devant et d'avoir des gens qui peuvent m'aider aussi à construire des belles choses pour les freelancers. Ne serait-ce même que parce que comme tu as rendez-vous avec eux, tu dois boucler le truc avant la date juste parce que tu as un truc à montrer, quoi. Et ça, c'est... Parce qu'effectivement, on sait à quel point on est plus respectueux des engagements qu'on prend envers autrui que des engagements qu'on prend envers nous-mêmes. C'est vrai que ça te force. Un peu comme quand tu dis à un client, je vous livre d'ici une semaine. Parce que tu n'as pas trop le choix. Alors, tu peux ne pas livrer, mais je ne suis pas sûr que le client soit très satisfait. C'est déconseillé. C'est un petit peu pareil. Puisque je m'étais engagé à me dire, le livre par chez l'éditeur le 1er septembre, avant, on va avoir trois semaines de relecture, enfin, trois semaines, un mois de relecture. En fait, j'étais obligé de tenir ces engagements-là parce que les gens attendaient, parce que j'avais pris un engagement, qu'on faisait des sessions live et qu'il fallait que... Presque, tu vois, j'avais plusieurs partenaires de responsabilité en face de moi. Et rien que pour l'image du projet et le sérieux de Tribu Indé, etc., j'étais obligé de délivrer. Donc, c'était aussi un bon moyen de me dire, je ne procrastine pas, je suis obligé d'avancer parce qu'en fait, il y a des personnes qui attendent aussi de relire, de me donner leur avis, etc., etc. Excellent. Alors, Tribu Indé, c'est un podcast, c'est une newsletter. Bientôt, c'est... Alors, ce n'est pas un bouquin, mais c'est un bouquin signé par son fondateur et largement co-écrit et voilà, et revu et relu par plein de personnes qui sont issues de cette mouvance. Est-ce que cette expérience, ça t'a donné des idées sur le futur de Tribu Indé ? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus au-delà du bouquin sur ce qui va arriver l'année prochaine et ce que toi, tu aimerais bâtir autour de cette communauté en fait et autour de ce podcast ? Un peu de teasing. Ouais, ça m'a donné des idées. Moi, j'aime bien ce côté un peu micro-communauté dans une communauté plus large. Je trouve que il y a plein d'idées à creuser. Là où aujourd'hui, on est un peu à la course à qui aura la plus grosse globalement. On essaie de faire des lancements tous plus gros les uns que les autres, faire des grosses communautés. Moi, j'ai envie de prendre un peu un contre-pied et de continuer de réfléchir à comment est-ce que on peut travailler en micro-communauté et avoir un impact aussi sur les autres, sur leur développement pro. Parce qu'en fait, c'est toujours plus simple de le faire aussi avec ces micro-communautés. Tu vois, les 30 personnes du livre, en fait, aujourd'hui, je les connais bien. Je connais presque tous leurs clients, sur quoi est-ce qu'ils sont en train de bosser, etc. Et du coup, moi, je suis encore plus à même de pouvoir les aider, de pouvoir les débloquer, de trouver d'autres idées, etc. Et de profiter aussi de cette intelligence collective parce que c'est un petit groupe où tout le monde se sent en confiance. Tout le monde, il y a de la bienveillance et ce n'est pas un mot fourre-tout. C'est vraiment le cas. Et donc, j'ai envie d'aller un peu plus loin encore sur ce côté micro-communauté. Donc, il y a sûrement des choses qui sortiront d'ici, je pense, la fin du trimestre 2021 autour de continuer de jouer sur ces micro-communautés. Excellent. Les gens qui veulent en apprendre plus et qui veulent suivre ce que tu fais, où est-ce qu'ils doivent se rendre alors ? Écoute, tout est sur tribundé.com. Il y a maintenant un tout nouveau site tout beau. Donc, il y aura toutes les infos pour précommander le livre. Il y aura aussi le podcast, la newsletter pour découvrir tout ça pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Tribundé. Et puis sinon, je suis de plus en plus actif sur Instagram, là où c'est beaucoup plus simple aussi de créer de l'interaction justement parce que c'est très simple, messages vocaux, etc. Donc, si vous voulez aussi me contacter, vous pouvez le faire sur Instagram, tribundé.com. Ok, très clair. Merci beaucoup, Alexis. Et on voit à quel point écrire un bouquin, c'est tellement plus que d'être seul face à son ordinateur et la page blanche. On voit à quel point dans ton cas, ça a été une aventure collective, une mouvance où tu as impliqué et tu as fait réagir et tu as été toi capable de réagir aux avis, aux opinions de plein de personnes. Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui veulent monter une communauté, là, spontanément, si tu devais leur donner un premier conseil, aux personnes qui se disent moi aussi, j'ai envie de construire cette forme d'aventure collective, moi aussi, j'ai envie d'unir des gens, de les faire se parler, de construire quelque chose ensemble. Je ne sais pas par où commencer. Voilà, c'est quoi le premier conseil que tu leur donnes ? Ce n'est pas simple. À démerde-toi. Je pense que la première chose que je ferais, et en fait, je ne penserais pas tout de suite à la notion de communauté, je garderais en tête un mot qui s'appelle conversation. L'idée, c'est de créer des conversations et de multiplier les conversations. D'abord, des conversations individuelles et ensuite, de regrouper ces conversations-là de manière collective et d'en créer une communauté. Mais je pense qu'avant de créer une communauté, le maître mot, c'est vraiment comment est-ce que déjà je crée des conversations individuelles avec des personnes qui suivent mes projets ou ont interagi sur mes publications LinkedIn, ou m'ont contacté, etc. C'est comment est-ce que déjà je suis capable de créer de l'interaction de manière individuelle avant de me dire est-ce que je suis capable de créer une communauté dans laquelle d'autres personnes vont interagir entre elles et que je vais être le, je dirais, le liant entre toutes ces personnes-là. Donc, commencer par s'intéresser authentiquement aux gens, multiplier les échanges pour multiplier les points de vue, les opinions sur un sujet. Et puis peu à peu ramener ces personnes dans un espace où elles vont communiquer les unes avec les autres. Exactement. Merci beaucoup pour ton temps, Alexis. C'était un vrai plaisir de t'avoir. C'est un peu, c'est très bizarre de t'interviewer, c'est très bizarre d'être de l'autre côté de la table. Je comprends à quel point ce n'est pas simple, donc tu as encore plus de respect de ma part pour ton boulot. Et écoute, là, quand ça, ça sortira dans quelques semaines, normalement, le bouquin devrait pile rentrer en précommande si tout va bien. Donc, il ne nous reste plus qu'à inviter les auditeurs et les auditrices à nous rejoindre sur Tribu1des.com pour en apprendre plus sur ce pré-lancement, découvrir les multiples bonus exclusifs que tu vas mettre à leur disposition sur ton site et puis te souhaiter un très bon lancement, forcément, retentissant, un best-seller, un contrat pour un deuxième bouquin histoire de rendre ta copine encore plus dingue. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Rémi, pour ton invitation. C'était super chouette de discuter avec toi et au plaisir de refaire ça un jour. Et nous sommes le mercredi 6 janvier 2021. Le livre d'Alexis est enfin disponible à la précommande sur Tribu1des.com slash livre. Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros aux éditions Erol. Foncez dessus précommandé avant le 14 pour obtenir la totalité des bonus exclusifs, une masterclass sur la finance en freelance avec Shine, un interview sur la productivité avec un freelance gestionnaire de projet et également une question collection d'outils et de ressources réunis et mis à jour par Alexis pour vous aider à progresser plus efficacement dans votre travail de freelance. A tout de suite sur Tribu1des.com slash livre. Ok, t'es prêt ? On compte ensemble. Allez, 5, 4... Faut que tu comptes en même temps sinon ça marche pas. Ah, t'enregistres pas là ? Moi, ça fait 2 minutes que j'enregistre, je raconte des conneries et tout, je couperai le début, t'inquiète. Vas-y, lance l'enregistrement. T'es prêt ? Ok, t'es bon ? T'es prêt ? Ok, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1... Ok, t'es prêt ?